La classe n'est pas vraiment enthousiaste de rencontrer leur nouveau prof. Et si je toquais ? Ça change rien. Alors, qui va venir au tableau ? Feu ! Venir ? Mais comment ? J'ai une queue de poisson ! Je peux résoudre ces problèmes. Je choisis cette réponse. Merci pour votre aide. Maintenant, elle a des jambes. Et dire que je suis tombée dans le panneau. Les filles, faites-moi vos plus beaux sourires. Cette photo est pour Monsieur Richard. Ça rend trop bien ! On va la laisser ici. Il arrive ! Courez ! Oh, mes élèves ! Quelle belle classe ! Chérie, je t'ai apporté du thé. Qu'est-ce que c'est ? Mes élèves ? Comment ça ? C'est que mes élèves, chérie. Bah, tu vas où ? Et mon thé, alors ! Chaud ou froid ? Et plus besoin de distributeur d'eau maintenant. Mon beau requin est tellement chou ! Vous trouvez pas, les filles ? Retire ça ! Vous inquiétez pas, c'est un taille-crayon ! Enveloppe un taille-crayon dans de la pâte fimo. Forme un requin. Ajoute des détails. Fais le cuire en suivant les instructions sur l'emballage de pâte fimo. Peins-le. Et taille très bien les crayons. Je crois que c'est un peu trop. Faire confiance aux requins, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ? Un aileron ? Qui est là ? C'est de la folie ! Monsieur Richard, j'ai besoin de votre signature. Bien sûr, principal. Et voilà. Merci, je vais continuer à nager. Ce principal est parfait pour cette école. Comment se faire des boucles stylées ? C'est fastoche ! Il suffit d'utiliser ta main comme fer à lisser. Mais abuse pas, hein ? C'est l'heure du déjeuner. Et j'ai des chamallows. Oh, feu ! Quoi que tu pourrais m'aider ? Je peux t'emprunter ton feu ? Découpe des lanières dans une bouteille en plastique. Coupe des bouts pointus. Chauffe-les au-dessus d'une bougie et enroule-les. Peins-les pour créer des flammes. Fixe du papier mousse sur une boîte transparente. Fais un trou dans le couvercle. Passe une guirlande de LED dedans. Colle les flammes dessus. Fixe les lumières. Enduis le support de peinture acrylique. Voilà ! Oh, c'est chaud ! Je vais ajouter du petit bois. Et je peux faire griller mes chamallows. Merci feu ! C'est quand vous voulez, Monsieur Richard ! La sirène R. Préparez vos stylos, on prend des notes. J'ai oublié mon stylo. Je vais faire mon chant de sirène. Tiens, prends ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais choisir ? C'est pour toi ? C'est le seul stylo avec lequel une sirène devrait écrire. Merci ! Vous êtes libres ! Sauf qu'écrire avec ce stylo, c'est vraiment pas pratique. La classe, votre devoir, c'est de dessiner un paysage. Hum, compris ! Je vais prendre mes peintures préférées. Colle un coquillage sur une boîte de poudre pour le visage. Enduis-le de peinture acrylique nacrée. Décore-le avec des strass. Colle à l'intérieur des mini pots d'aquarelle aux couleurs de l'océan. Mes couleurs préférées ! Oh, t'aurais pas un pinceau ? Non ! Oh, mes peintures sont tombées ! Bien que... Hé, le rendu est pas mal ! Waouh ! Moi aussi je veux faire ça. Je vais renverser mes peintures. Et... Oh ! Bon, ça fera quand même l'affaire. Le truc préféré de la sirène R, c'est de s'amuser sur les balançoires. On passe un test aujourd'hui. Juste un petit rappel, pas de tricherie. Quoi ? Quand est-ce qu'on a appris ça ? Je me souviens de rien. Nuage, aide-moi ! Oh, génial ! Merci pour l'appui d'antisèche. J'ai la bonne réponse ! Moi aussi j'ai besoin d'une antisèche. Quoi ? Elle s'est transformée en cendre ! C'est juste génial ! La sirène de feu. Mon stylo préféré. Si tu dois passer un examen, fais comme ça. Fais un trou dans une bougie. Mets une recharge de stylo à billes dedans. Mets la bougie dans un bougeoir. C'est l'heure de rendre les feuilles ! Je vais les ramasser. Tenez ! Merci ! Mets feu ! T'as rendu feuilles blanches ! Regardez ça, Monsieur Richard ! Il faut juste chauffer mon papier. Vous voyez maintenant ? Ouais, je vois ! Waouh ! Tout est juste ! Où est-ce que j'ai mis mon marque-page ? Ouh ! Une nageoire à la case d'un marque-page, c'est hyper utile ! Hé ! Le cours est déjà fini ? Et je suis juste censée rester assise ici avec ce livre ? Ok ! Merci copine ! Je t'en prie ! Mais c'est la dernière fois que je fais ça pour toi ! Terre adore les plantes ! Mais pas les trop grosses ! Mon téléphone est déchargé ! Hé les sirènes, vous auriez pas un chargeur ? J'en ai pas ! Non, désolée ! Bien sûr ! Tiens ! Plie un morceau carré de plastique transparent dans les diagonales. Coupe-les sans aller jusqu'au bout. Plie les coins vers le milieu et fixe-les avec une punaise. Pique-la dans un crayon. Peint un chargeur portable. Décore-le avec une spirale de strass. Colle le crayon dessus. Ajoute des strass. Merci ! Mais ça marche pas ? Ah, c'est vrai ! Tu dois souffler. Oh, ça charge ! Merci ! Euh... Plus maintenant. Je vais souffler. Ça marche pas ! J'ai pas assez de souffle. T'inquiète pas, je vais t'aider. Wow ! Merci, Air ! La sirène d'eau. Le temps est écoulé. Rendez les feuilles. Et voilà ! Merci ! Oh, j'ai besoin de ton test. Mais j'ai pas encore fini. Donnez-moi deux minutes. Oh, je vais sortir la canne à pêche. Très bien, voilà. Prenez-la, la feuille. Je préfère ça. La sirène terre. J'ai terminé. J'ai terminé. Mais qui a laissé cette pierre ici ? C'est ma boîte déjeuner. Découpe un creux dans un morceau de polystyrène. Mets une boîte ronde dedans. Fais un couvercle de la même manière. Ajoute une autre couche pour qu'il y ait plus de volume. Taille les coins et pollue-lui avec du papier de verre pour que ça ait la forme d'une pierre. Peins-la. Enduis-la de vernis et colle de la mousse artificielle dessus. Hé, verse-moi un peu d'eau. Bien sûr. Et je vais ajouter de la terre. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et ça donne des micro-pouces. C'est hyper fin. T'en veux ? Merci, mais j'ai pas faim, là. Les sirènes des éléments passent un test. Les tests, c'est tellement ennuyeux. Même un nouvel housse d'écouteur est trop cool. Découpe deux nuages dans du papier mousse. Et une bande. Assemble les pièces pour faire une housse. Mets les écouteurs à l'intérieur. Ajoute une pièce pour maintenir le couvercle. Pas d'écouteur en classe ! Elle est sûrement en train d'entendre les réponses dedans. Juste du vent ? Bon, tiens ! Je suis la seule à pouvoir comprendre les réponses données par le vent. Tu as aimé notre vidéo ? Alors, dis-nous dans tes commentaires quelle sirène tu as préférée. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos hilarantes de Troum Troum. Sous-titrage ST' 501